Le cabinet de propriété intellectuelle Bovard S.A. à Bienne, votre spécialiste en protection de brevets, marques et design, vous présente l'émission du FFFH. Carrosserie et peinture Viteo de Feo, votre spécialiste régional avec 30 ans d'expérience en réparation de toute marque. Bienvenue dans notre émission du Festival du film français d'Elvessie. Nous sommes ici sur une petite terrasse qui s'appelle les 400 coups. C'est nouveau, ça fait partie du festival. Et puis on va tout de suite s'intéresser à l'événement du jour qui était la remise du prix lorsque les langues se rencontrent. Un prix remis par le forum du bilinguisme. Lancée il y a 8 ans, la compétition Lorsque les langues se rencontrent met en avant des courts-métrages dans lesquels la thématique des langues est présente. Cette année, c'est le court-métrage In Love, réalisé par les frères Lopez, qui a remporté le prix du forum du bilinguisme. Dans cet efficace petit film de 7 minutes, un soldat francophone tombe sous le charme d'une civile dans un village du Moyen-Orient. N'arrivant pas à surmonter la barrière de la langue, les deux tourtereaux seront séparés de manière tragique. On aimait bien cette idée de, sur 7 minutes, de raconter une histoire moderne, et puis en même temps très liée à la compréhension ou dans le cas présent à l'incompréhension. Et on a bien aimé cette manière très moderne de parler de la rencontre entre deux cultures. Le prix d'une valeur de 2000 francs est une belle récompense pour les jeunes réalisateurs. Ils ont financé In Love, qui est leur première réalisation de leur propre poche. C'est super en fait, parce que c'est un court-métrage d'autres produits, c'est extrêmement dur en général de les faire diffuser. Et là, le fait d'y arriver, d'être vu dans un festival super sympa, c'est très très bien. Surtout que les salles sont vraiment pleines ici. C'est assez incroyable, le monde qui vient sur ce festival pour regarder du court-métrage. Ça fait vraiment plaisir de voir que le cours est mis à l'honneur pour une fois. On est du coup super content de recevoir ce prix. En plus, c'est pour nous un honneur de se voir récompensé sur un tel festival. Et maintenant, place à notre invitée du jour. C'est une grande dame du cinéma français, scénariste, comédienne et réalisatrice. Agnès Jaoui est ici à Bienne pour présenter son nouveau film Place Publique. Il n'y a rien de tel que le recul pour tout d'ailleurs, pour toutes les situations de la vie en général. Mais sur son propre travail, ça vaut toutes les consultations ou tous les scripts docteurs, je trouve. Et donc, effectivement, souvent, on s'arrête par nécessité et puis on revient à notre travail. Dans le film, il y a un personnage, un youtubeur 3.0, les nouvelles idoles des jeunes, comme vous les décrivez. Quel regard portez-vous sur ces célébrités ? Alors, vous le dites dans le film, mais quel poids aussi ils ont aujourd'hui ? Ils ont un poids, certains ont un poids par rapport aux jeunes, effectivement, et puis par rapport au commerce. Parce que les marques se sont rendues compte que c'était des vecteurs de promotion très importants. Après, ils y résistent plus ou moins, j'en sais rien. Et puis, ils sont payés par la chaîne elle-même, enfin par YouTube, je veux dire. Donc, c'est des concepts assez curieux, inhabituels en tout cas jusqu'à présent. Après, moi, je trouve formidable que tout un chacun puisse accéder à la médiatisation parce que c'était quand même réservé à des élites. Et pour y parvenir, c'est toujours un peu compliqué. Là, je trouve, bon, alors ça donne le pire et le meilleur parce qu'il y a des gens qui se filment en train de chanter je ne sais pas quoi. Et c'est catastrophique. Et après, ça fait le tour des réseaux plutôt par aériques pour autre chose. Mais il y a aussi quand même, d'ailleurs, Mr. V qui joue le YouTuber, c'est un mec qui fait des choses super intéressantes. Donc, c'est comme la vie, il y a du pire et du meilleur. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous laisse encore découvrir quelques films qui seront à l'affiche dimanche soir au FFFH. Tchuss, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vais plus faire ce genre de choses. Tu veux combien ? 120 000. Répète ça, Rastaman. Ouais, c'est quoi ce tipi de merde, là ? Ravelle-moi l'épée qui fait peur. Bon, ben, c'est reparti. Tu nous téléportes à Bagdad. On va libérer la princesse. Let's go, baby ! Ok. Le cabinet de propriété intellectuelle Bovard S.A. à Bienne, votre spécialiste en protection de brevets, marques et design, vous présente l'émission du FFFH. Carrosserie et peinture Viteo de Feo, votre spécialiste régional avec 30 ans d'expérience en réparation de toute marque. Bon, ben, c'est parti. Bon. Bon. Bon.